Musique Alors je prie Bézrat HaShem que ce cours soit Lé Hatzlachat Berikwa Shelema De Chaim Roland Shalom Ben Yasmina Bézrat HaShem Qu'il ait une bonne santé Bézrat HaShem Qui retrouve sa santé Et que tout se passe pour le mieux Aujourd'hui Bézrat HaShem On se retrouve pour un sujet Extrêmement important Intéressant, urgent Qui est dans nos sociétés Toujours, toujours d'actualité C'est le sujet Des angoisses Le sujet du stress Et on va voir combien la Torah Elle est consciente de ce problème Combien la Torah elle a de solutions Elle nous apportait Et combien la Torah elle avait anticipée Lorsqu'elle nous a été donnée Elle nous donne le mode d'emploi Pour pouvoir vivre une vie Bézrat HaShem sereine Au jour d'aujourd'hui Je pense que c'est pas un grand Rit douche De vous dire que les gens Ils sont tous stressés Ils sont tous super stressés Le Corona ça n'a fait que Amplifier les choses de façon gigantesque Les problèmes économiques et financiers Qu'il y a eu avec le Corona Ça a fait qu'amplifier Tous les cataclysmes qui se sont produits Dans le monde entier Ça n'a fait qu'amplifier Aujourd'hui les gens On va peut-être pas dire qu'ils sont paranoïaques Parce que c'est un peu méchant comme terme C'est trop professionnel en tout cas Mais les gens ils sont angoissés Pour vous donner un exemple Au jour d'aujourd'hui Quand même dans la rue Je parle en Israël En France je sais pas Quelqu'un est ternu Ou quelqu'un tousse Tout de suite les gens ils sortent leur masque A gaz Allez prier dans une communauté Dans une communauté Où il y a des gens qui sont âgés Encore des gens vieux Allez prier là-bas Or si vous toussez Il y a 90% des vieux Qui vont se retourner Pour voir qui est-ce qui a toussé Les 10 autres pourcents Ils n'ont pas entendu Ils sont sourds Sinon ce serait aussi retourné Si t'es ternu Alors là on te chasse dehors Les gens ils sont stressés Quelqu'un veut pendant les vacances Aller faire un peu de tourisme Il arrive à l'endroit du télésiège Ou du téléphérique Il regarde bien bien en haut Est-ce que vous regardez ? Il dit non je regarde que le câble Il est bien attaché Et qu'il va pas tomber Il dit c'est bon il tient bien Il dit oui on l'a vérifié il y a 2-3 ans Bon je préfère monter à pied alors Je préfère monter à pied Les gens ils sont extrêmement Et c'est normal C'est normal parce que La vie dans laquelle on se trouve C'est une vie qui est un petit peu inquiétante Et un petit peu dangereuse On va voir Bézrat Hachem Que cette angoisse là Ce stress C'est quelque chose C'est une mida Ça veut dire que c'est une qualité Ça peut être un défaut Et comme toute mida Elle peut être positive Elle peut être négative Tout va dépendre de la façon Dont on s'en sert Mais il n'empêche Et je vous préviens déjà à l'avance Que le Hohot Tzadikim L'un des grands sages Du Moussar Écrit Ra'a Berov Inyana On va dire que Ça s'exprime généralement D'une façon plutôt négative Que d'une façon positive Donc Il faut être bien éveillé Savoir Est-ce que chez nous Le stress est quelque chose De positif Qui nous aide Qui nous sert Ou est-ce qu'au contraire Il nous dessert Il faut aussi comprendre Quelque chose d'intéressant Quand on va parler Des angoisses De l'anxiété Du stress Des peurs De la panique Etc C'est qu'il y a plusieurs types D'angoisse Et on va essayer De bien faire la différence Parce que c'est important Qu'on sache comment ça fonctionne Entre les angoisses Qui concernent le passé Les angoisses Qui concernent le futur Et les angoisses Qui concernent le présent Les angoisses Qui concernent le passé Moi je connais par exemple Une dame Qui jusqu'au jour d'aujourd'hui Elle est dégoûtée De dégoûter De dégoûter Que quand c'était une jeune fille Qui avait 18 ans Qui avait 13 ans Qui voulait rentrer Dans un séminaire En Israël Et bien qu'on n'ait pas accepté Dans le séminaire Où elle voulait entrer Donc elle a été ailleurs Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui Tous ses soucis Tous ses problèmes Son divorce Et tous les autres problèmes De santé qu'elle a Et compagnie C'est à cause du fait Qu'on ne l'a pas accepté Ce jour-là Là-bas Je pense que c'est un petit peu Exagéré Ça ça s'appelle Une angoisse Sur le passé T'es travaillé Par quelque chose Qui s'est produit Dans le passé Il y a d'autres Angoisses Qui sont plutôt Les angoisses Du futur Les angoisses Du futur Je vous donne un exemple Quelqu'un vient me voir Il me dit Je suis très très angoissé Que votre arabe Je ne sais pas quoi faire Ma femme et moi On est très embêté Parce qu'on aimerait bien Que notre fils Il soit accepté À la yeshiva de Ponovitch Genre la plus grande Yeshiva d'Israël Et voilà On ne sait pas très bien Il paraît qu'il faut Beaucoup de pistons Et puis en plus Notre nom Il n'est pas très Ashkénaz Comment vous vous appelez Ben Couscous Je dis Oui ça Vous aurez du mal À transformer ça En Ashkénaz Il dit Du coup On ne sait pas Comment il va s'accepter C'est trop dommage Parce que si ce n'est pas Accepté Il ne pourra pas Et puis lui C'est sûr Qu'il a des bonnes qualités Alors je dis aux parents Bon expliquez-moi un petit peu C'est quoi son niveau Qu'est-ce qu'il fait En quelle classe il est Il me dit Non non On lui a fait juste hier La Britmila Je dis déjà Vous êtes angoissé Comment vous l'avez appelé Masrod Je dis alors Il s'appelle Masrod Il veut rentrer à Ponovice C'est bon Vous êtes fichu Les gens ils s'angoissent Dans 20 ans Dans 30 ans Dans 40 ans Et bien C'est de ça Dont on va parler aujourd'hui Et il y a l'angoisse du présent Il y a des gens Qui ont un syndrome Moi j'appelle ça Les SDF C'est stressé de folie Tout le temps Stressé 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 Même quand ça va bien Dans le présent Ils sont déjà stressés Parce que ça peut pas bien aller Si ça va bien maintenant C'est que ça va plus aller Donc c'est un espèce de Hama dans le présent Dans le présent Déjà les gens Ils se sentent pas bien Ou par exemple Autrefois on a commandé Une espèce de pizza Quelque chose comme ça On avait commandé Et mes enfants Ils étaient à la fenêtre J'en savais Ils devaient arriver Ils étaient à la fenêtre Pour regarder Maintenant Depuis quand on a vu Que quelqu'un qui a faim Il commande une pizza Jamais de la vie Si tu commandes une pizza Quand tu as faim Tu auras faim On commande une pizza Avant d'avoir faim Tant qu'elle arrive T'es sûr d'avoir faim Mais bref Ma fille Elle est à la fenêtre En train d'attendre 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 Je lui dis Mais qu'est-ce que tu crois Ma fille Qu'en regardant par la fenêtre Ça va faire venir La pizza plus rapidement Mais la pizza Ce n'est pas le Mashiach Le Mashiach Il écrit que Plus on l'attend Plus il viendra vite Mais la pizza Ce n'est pas le Mashiach Stressé Les gens Ils sont stressés 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 Alors on va essayer Bézrat Hachem De réfléchir Tout de suite Et très rapidement Aux aspects négatifs De De l'anxiété Aux aspects positifs De l'anxiété Aux différentes méthodes Que la Torah nous donne Et que la sagesse nous donne Pour réussir A faire un petit peu d'ordre Dans tout ça Bézrat Hachem On va voir des choses Très intéressantes Tout d'abord Le Ochot Tzadikim Toujours le même Le livre du Moussard Ochot Tzadikim Lorsqu'il parle de la déaga Donc de l'inquiétude De l'angoisse Il écrit A déaga vea yagon Aussi bien L'inquiétude Que la tristesse Donc il les met les deux Sur le même plan Mechalim alev V.M. Choli Agouf Il dit Ils détruisent le coeur Littéralement Et ils entraînent Des maladies Du corps Des maladies C'est pas un grand Khidouche Ça vous pourrez Interroger des médecins Mais au jour d'aujourd'hui Il y a tellement De maladies cardiovasculaires Tellement de maladies Cardiaques Tellement de maladies De dépression Tellement de choses Qui proviennent du stress Ça aujourd'hui C'est connu et reconnu C'est pas un grand Khidouche Le khot sadikim Déjà en son temps Il le disait Aujourd'hui Et je vous promets C'est aujourd'hui Que ça s'est produit J'étais en train De raconter un petit peu A Marfa Brouta De quoi j'allais parler Ce soir Au moment où on rentre Au Betta Midrash On est sortis un petit peu Pour que je lui raconte Au moment où on est rentré Au Betta Midrash Je rencontre quelqu'un Pour ceux et celles Qui étaient là Il y a à peu près Un mois J'avais fait un zoom J'avais raconté Qu'il y avait un ami Du Colel Dont sa femme Elle a eu un accident Cardiaque Et qu'elle était Dans un état critique Alors qu'elle est toute jeune Aujourd'hui Donc je le vois Je le rencontre Cet homme là Or que j'étais à côté De Marfa Brouta Et je lui dis Comment ça va Ta femme Alors il me dit Baruch Hashem Baruch Hashem Ça va mieux Il dit Mais dites à tous vos élèves Essayez de décharger Un peu vos femmes De tout le stress Qu'elles peuvent avoir Emmenez des femmes de ménage Emmenez des gens Qui peuvent aider Décharger là du stress Le médecin il nous a dit C'était à cause Du stress 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 L'éducation des enfants Les difficultés Les machins Qu'elle a eu visiblement Cet arrêt cardiaque Et donc faites attention Faites très 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 attention Aujourd'hui il me l'a dit Et moi j'avais même pas fait Le lien avec le cours d'aujourd'hui Marfa Brouta Il m'a dit Bah voilà tu vois Tu pourras raconter ça Dans ton cours Donc regardez un petit peu Ce que le Chod Tzadikim Écrivait en ce temps déjà Ça peut briser le coeur Et ça peut aussi Causer tout type de problème Le Chod Tzadikim Il rajoute Et il dit Il dit Il dit Quand quelqu'un Il est Travaillé par quelque chose Qu'il est Préoccupé par quelque chose Il dit Tout le monde le voit C'est ce que les gens Ils adorent ça Comment ça va ? T'as pas l'air bien mamie Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Enfin quelqu'un m'a dit Vous connaissez pas Un maquillage Qui peut enlever ça ? Quand tu mets ce maquillage Les gens ils ont l'impression Que non Je dis j'en connais Mais il faut en mettre beaucoup Alors elle en met une tonne Et tout Elle vient me voir Elle me dit Ouais c'est bon On voit plus maintenant Les gens quand ils vont me voir Ils vont plus me dire Je dis si si on voit encore un peu tes yeux Non Bien tout Des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes Il y a des gens Quand ils ont Ce problème là D'inquiétude etc Ça se voit Ça c'est une chose Que tu peux pas cacher Et en plus il y en a Ils ont l'art de bien bien voir Tu vois Il suffit que t'as un petit quelque chose Toi même t'es pas au courant Que tu vas pas bien L'autre déjà Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Machin T'as l'air préoccupé Les gens ils adorent Quand on leur dit ça En tout état de cause Ça c'est les personnes qui souffrent Qui souffrent d'angoisse et d'inquiétude Ça leur abîme leur santé Ça leur abîme leur morale Et en plus extérieurement Cette chose là Elle peut se voir Donc premier problème C'est les problèmes de santé Que ça peut entraîner Deuxième problème Le Messie Latye Charim Le Ramchal L'un des très 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 grands Baalemoussar et kabbalistes Lorsqu'il parle de la zrizout La zrizout c'est l'empressement La zrizout c'est celui qu'à la pêche Quand il parle de la zrizout Il dit Donc le zèle L'empressement Il dit Qu'est-ce qui risque de faire perdre l'empressement ? Et il dit C'est le fait d'être angoissé sans arrêt De ce qui va se passer Aujourd'hui Demain Etc Et il dit Une fois il va avoir peur de la chaleur Une fois il va avoir peur du froid Une fois il va avoir peur De tous les problèmes qu'il peuvent avoir Attentat et compagnie Le lendemain Il va avoir peur des maladies Une fois il va avoir peur du vent Bref Le Messie Latye Charim Il décrit Il dit Si tu veux faire quelque chose rapidement Il faut que tu le fasses Comme on disait autrefois Ne remets pas à demain Ce que tu peux faire après demain D'accord ? Fais ! Quand tu dois faire quelque chose Fais-le tout de suite Maintenant celui qui ne fait pas ça tout de suite Parce qu'il a peur Aujourd'hui je ne peux pas Aujourd'hui et s'il y a ça machin Et si je vais là-bas et que c'est fermé Et s'il fait trop froid Et si j'attrape un machin Et s'il y a un crocodile en pleine rue Et s'il y a ceci et s'il y a cela Les gens ils ne font pas Ça c'est le premier sens Le Messie Latye Charim Mais à mon avis c'est beaucoup plus profond que ça Vous remarquerez Que les gens Qui sont Déprimés Que les gens Qui sont Qui se Qui s'inhibent C'est des gens très souvent Qui justement sont angoissés Quand tu es angoissé Tu as peur Tu as peur d'avoir de l'initiative Tu as peur de faire des choses Qui dit que ça va marcher Et si ceci Et si cela Ces gens-là souvent ils se referment sur eux-mêmes Et ces gens-là souvent Ils sont tout l'inverse De l'empressement L'empressement c'est celui qui saute Qui va Qui a la frite Qui a la pêche Qui a machin Qui a truc Celui qui est Qui est complètement Renfermé sur lui-même Parce qu'il a peur Au contraire On dirait une serpillère Quelqu'un qui ne bouge pas Quelqu'un qui ne fait rien Donc ça c'est l'un des problèmes Et à nouveau Beaucoup beaucoup de psychiatres Aujourd'hui disent Qu'à long terme Quand on souffre de D'inquiétude De stress D'anxiété Etc Ça conduit vers La déprime C'est-à-dire cette chose-là En dehors de ça Il y a un autre problème Celui qui a Des angoisses Constantes Il ne fait rien Dans sa vie Il ne fait rien Parce qu'il a peur Il a peur de tellement de choses Que finalement Il ne fait rien Dans On nous dit Que quand on nous parle De zraïm Zraïm c'est tout ce qui est lié Au halachot brachot Tout ce qui est lié Au halachot Rumot Ou maasrot D'accord Avec les fruits Les légumes Etc La camara elle dit Comment on appelle Ce céder zraïm Il est contenu dans un mot Qui s'appelle Emouna Emouna C'est céder zraïm C'est-à-dire que Comme dans le passant Qui a écrit le mot Emouna La confiance La foi en Dieu Ça vient symboliser C'est le céder zraïm Distosfot au nom du Yerushalmi Vous savez pourquoi Shabbat d'Aflamed Aleph Il dit parce que Celui qui va semer son champ C'est celui qui croit en Dieu Qui croit qu'il va y avoir de la pluie Parce que si jamais Je sème au bon moment Mais qu'il n'y a pas de pluie Je vais être fichu Donc celui qui va Entreprendre un travail Quel qu'il soit Même un travail a priori Assez banal En tous les cas A l'époque Ce n'était pas le cas Qui est celui De l'agriculture Il doit avoir confiance en Dieu Et c'est celui Qui a confiance en Dieu Qui travaille Au jour d'aujourd'hui Il y a plein de gens Qui font rien Parce qu'ils ne savent pas On ne sait pas Viens on attend de voir Comment ça se décante La crise économique Imagine je me mets maintenant Dans les masques Et puis le Corona Il s'en va Il y en a un qui m'a dit Moi tout ce que je fais Ça ne réussit pas Dans quoi vous me conseillez De travailler Je lui dis Est-ce que tu as déjà essayé De travailler dans l'usine du carton Il m'a dit Non pourquoi ça va marcher Je ne sais pas si ça va marcher Mais ça va cartonner Cartonner C'est vrai Les gens ils ont peur De tout faire Un autre je lui dis Écoute Avec toutes les catastrophes Qu'il y a en ce moment Tu veux un travail qui est sûr Travaille dans les pompes funèbres Ça c'est sûr C'est vrai Les gens qui n'ont pas de émouna Et qui ont des inquiétudes Et bien ce qui se passe avec eux Très 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 souvent C'est quoi ? C'est le problème De la Qui font rien Dans leur vie Troisième problème Et là je vous demande De bien écouter Parce que c'est une question Qui m'a très souvent été posée Est-ce que la Torah Elle croit En la pensée positive Ou pensée négative ? Est-ce que la Torah Elle est d'accord avec ça ? Si tu penses bien Ça sera bien Tu penses pas bien Ça sera pas bien Alors j'ai un scoop Pour vous aujourd'hui En général quand vous demandez Aux gens Ils vont vous dire Ouais il paraît Qu'à Chabad on dit comme ça Ou qu'à Breslev On dit comme ça Moi j'ai un scoop pour vous La Gemara elle raconte Que Yehuda bar Natan Il marchait près de Rav Amnouna A un moment donné Il a soupiré Soupiré Il avait des soucis Il a soupiré Il dit mais t'es fou ou quoi ? Tu veux t'attirer les souffrances Tu veux t'attirer les problèmes Mais comment tu veux t'attirer ? Comment tu peux ? Quand tu souffres Quand tu montres que tu souffres Tu t'attires les problèmes Il amène une preuve Il est écrit dans Yov Yov c'est l'homme qui a beaucoup souffert Les angoisses que j'ai eues C'est celles là qui me sont arrivées Ce dont j'ai eu le plus peur au monde C'est ça qui m'est arrivé Donc le Rav il dit Si toi t'es en train de soupirer Ça veut dire que t'es en train de penser A des inquiétudes qui t'inquiètent Attention Attention parce que t'es en train de t'attirer le mal Il n'y a pas à mon avis de Gemara plus explicite que celle là Qui est en train de nous dire précisément Que tu penses mal Tu t'angoisse ta peur qu'il y ait le mal qui arrive Le mal risque d'arriver Et ça c'est très important Parce que les gens ils soupirent Les gens ils s'angoissent Mais comprends Plus tu t'angoisse de quelque chose Plus cette chose elle risque de se produire Et ça c'est vrai dans tous les domaines T'as peur de faire faillite Tu risques de faire faillite T'as peur de tomber malade Tu risques de tomber malade T'as peur de mourir Tu risques de mourir T'as peur que ta belle-mère elle vive longtemps Elle risque de vivre longtemps C'est comme ça que ça marche T'as peur de quelque chose C'est ça qui va et qui risque de se passer En dehors de ça Quand tu t'inquiètes trop souvent De plein plein de choses Et ben tu commences à Plus avoir confiance en personne Et en rien Pourquoi plus personne plus rien Parce que Et si un tel il me fait Et s'il me fait demain Et si Tu commences à prendre des mesures A prendre A te mettre A te distancier des gens Et quand tu te distances trop des gens Ca peut plus marcher Ta vie elle devient une vie insupportable Quand tu t'angoisses trop Tu risques d'avoir des problèmes de shalom bait Parce que tu vas commencer à A t'angoisser Et si demain ma femme ceci et cela Il y a des gens qui se marient pas Parce que imagine je me marie Et ça échoue Il y a des gens qui ont des problèmes Dans l'éducation de leurs enfants Parce qu'ils ont tellement 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 D'angoisse Que dès que l'enfant il a bougé Un petit doigt Ils sont sûrs que l'enfant il a voulu faire le mal Bref Le fait d'être stressé Ca a des grandes 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 influences Sur beaucoup 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 de choses En dehors de ça Le Khidouche Arim L'un des grands rabbinimes de Gour Il dit quelque chose de très très fort Il dit la déhaga L'inquiétude Monaat yéridat ashefa Ca vous êtes obligé d'écouter Ca bouche le tuyau Qui est le tuyau du shéfa On sait très bien qu'il nous donne Comment il nous donne ? Dans la Kabbalah on dit par des espèces de tuyaux Il y a des tuyaux comme ça Des tuyaux conducteurs Dans lesquels la Kadoche Baruch Hu nous donne le shéfa Dit le Rav Dans Imre Arim Parashat Bechalach Il dit les gens Qui sans arrêt s'inquiètent de leur Parnassas Est-ce que je vais avoir ? Je vais pas avoir ? Comment je vais finir mon mois ? Ah mais c'est difficile en ce moment C'est la crise économique C'est ceci, c'est cela Il dit Et qui n'ont pas donc de bitachon en Hachem Il dit Ils font du pgam Ils font Ils rendent défectueux Le shéfa La profusion Il dit quand tu fais ça Tu empêches le shéfa de venir C'est-à-dire que tu t'attires Activement Le manque Ça vous est déjà arrivé De vouloir acheter une canette de coca ? Vous mettez une pièce de 10 euros Dans le distributeur Et il n'y a rien qui tombe Ni la canette Ni les 10 euros Premier réflexe Avant de me dire le monsieur de la machin Vous regardez le numéro de téléphone Numéro de téléphone avec 7 numéros Ça veut dire C'est un numéro de l'an Je ne sais pas combien Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'êtes pas le genre À casser l'appareil Vous dites On va essayer Pour sauver mes 10 euros Je vais essayer de rentrer Une petite pièce Une petite pièce de 2 euros Vous essayez la petite pièce de 2 euros Et vous voyez que Le monsieur Au 7 numéros de téléphone A gagné 12 euros Vous voulez essayer de remettre encore une pièce ? Et encore une pièce ? Et encore une pièce ? Faites un billet ? Ça ne vaut pas le coup C'est ce qui se passe Moi je vois qu'il me manque quelque chose Je n'ai pas assez de parnassas J'ai du mal Je voulais plus Je voulais machin Qu'est-ce que je fais ? Au lieu maintenant de comprendre Vous savez, j'ai travaillé suffisamment Je me remets entre les mains d'HM Pour que le cheffat arrive Je bloque le cheffat Je bloque Plus je mets une pièce Plus le tuyau se bloque Ça se bloque Tu n'as plus de chance La première pièce ne va pas tomber La deuxième est encore moins La troisième est encore moins Tu as tout bloqué Et les gens font tout le contraire Plus ils voient que c'est bloqué Plus ils bloquent Ils bloquent davantage Eh bien ça, c'est un grand problème Même si tu t'appelles M. Bloch Tu fais attention s'il te plaît Attention à ne pas bloquer le cheffat Et le khidou she harim Il dit que c'est ce qui risque de se passer Donc ça c'était les aspects négatifs Qu'il y a dans les angoisses On en a mentionné certains J'imagine que vous, vous en avez d'autres Et c'était en tous les cas Les essentiels dont je voulais parler aujourd'hui C'est quoi maintenant Les aspects positifs qu'il y a Et après on passera Bezrat HaShem aux solutions On ne peut pas parler de solutions De quelque chose qui n'est pas un problème Donc il faut comprendre Quel type de soucis Et un souci qui est positif Alors premièrement Dis le khot sadikim et tous les khachamim Pourquoi cette qualité Qu'est-ce que je veux nous la donner Pourquoi c'est bien d'être inquiet D'une certaine façon Parce que quand je suis inquiet Je fais attention Quand je suis inquiet que je suis au volant Je fais attention A rouler prudemment Imaginez que je suis sur le bord de ma piscine Et je vois un crocodile d'un coup Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'enfuis tout de suite Avant qu'il m'attrape ? Ou est-ce que je dis chouette J'ai une piscine Lacoste Franchement Pourquoi je ne dis pas chouette J'ai une piscine Lacoste Et je m'en vais rapidement Avant que le crocodile m'accoste Pourquoi ? Parce que je comprends bien Que c'est dangereux Et que je risque de mourir Moi et toute ma famille Donc qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais rapidement Ça c'est grâce à quoi ? Ça c'est grâce au fait Que je suis conscient Des problèmes qui peuvent avoir des dangers Le fait que je m'inquiète de ma santé Ça fait que je vais faire attention A ma façon de me nourrir De m'alimenter Une fois il y en a une qui m'a dit Moi j'arrête avec tout ce qui fait grossir J'arrête avec la balance Avec les photos Avec le miroir Ouais t'as raison Si tu veux faire attention à ta santé A ta ligne A tout type de choses Pourquoi tu vas ne pas fumer Pourquoi tu vas ne pas boire trop d'alcool Etc etc Tout ça c'est grâce A cette conscience là A cette notion de l'inquiétude T'es conscient qu'il y a des gens Qui sont morts de ceci et cela Et toi tu veux faire attention à toi Deuxième intérêt Du souci C'est que Quand Tu te soucies Donc à part tous les problèmes Vitaux Comme on a parlé Faire attention Mettre des barreaux sur ta fenêtre Pour pas que les enfants Ils tombent etc Il y a un autre aspect Quand tu t'inquiètes Tu te soucies De l'autre Et bien qu'est-ce que tu fais ? Tu fais attention à ne pas le vexer Tu fais attention à ne pas le choquer A ne pas le dégoûter A ne pas l'écœurer Une fois un homme Il dit à sa femme T'es moche Comme ça Droit dans les yeux Alors le rave il s'occupe du couple Et il dit Écoute Je crois que tu lui as demandé pardon Tu as dit t'es moche Tu lui as demandé pardon Il va voir sa femme Il lui dit Je te demande pardon De t'avoir dit que t'es moche Pas choude Je croyais que tu le savais déjà D'accord Il a fait campirer la chose Quand tu es haïr Quand tu as peur Tu es angoissé De faire du mal à l'autre Tu fais attention à la façon dont tu parles Tu fais attention à ce que tu dis En dehors de ça Lorsque tu as Tu fais attention T'as peur T'as peur de mal éduquer tes enfants Donc tu réfléchis bien Avant de réagir d'une façon ou d'une autre T'as peur de rater ton couple Tu fais attention T'as peur des averotes que t'as commises Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais tchouva Le but de la tchouva Nous y sommes Et nous allons parler un petit peu de ça dans la suite Le but de la tchouva c'est justement De quoi ? T'es angoissé parce que t'as commis Des fautes T'es angoissé parce que dans 30 jours C'est le jugement Un peu moins Et donc quoi ? Et donc tu te prends en main Donc ces inquiétudes là Elles sont positives Quand il y a Moi je m'inquiète pas moi Moi je m'inquiète pas Moi j'ai la Emouna Que HM il s'occupera bien de moi Rosh Hashanah Moi ça me parle pas Ok Rosh Hashanah ça te parle pas Mais attention L'année que tu risques d'avoir Ça c'est Un certain nombre de points Qui sont extrêmement Importants Et qui vont nous permettre Béezrat HM De comprendre Qu'il y a des aspects positifs À cette inquiétude Et il faut pas les méconnaître Il faut pas penser Que toute inquiétude Est mauvaise Et oui Et j'ai juste oublié Le dernier Le dernier Point positif Du stress C'est Faut bien nourrir les psychiatres De quoi vivraient les psychiatres Si j'en étais pas stressé Ma mère avait psychiatre Je sais de quoi je parle Faut bien qu'ils vivent Une fois il y en a un Qui m'a dit Moi J'avais 14 ans Je faisais encore pipi au lit J'avais très honte Alors bon 14 ans Pipi au lit Très honte J'ai été voir le psychiatre J'ai été voir le psychiatre J'ai payé 8000 euros Et voilà Je dis quoi voilà Ça y est je fais plus pipi au lit Il dit si je fais encore pipi au lit Mais maintenant au moins J'ai plus honte D'accord Ça c'est l'aspect Positif qu'il y a Malgré tout On donne de l'argent au psychiatre Mais ne jouons pas le rôle D'Akadosh Baruch Hu Ne nous rentrons pas dans des stress Juste pour donner la parnassa au psychiatre HM il s'occupera de leur parnassa De la façon dont il l'entend J'arrive maintenant A la partie peut-être La plus intéressante De ce cours La plus pragmatique De ce cours C'est la partie des conseils Les conseils Pour réussir à sortir Des inquiétudes De tout ce qui nous travaille Tellement 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 Alors premier conseil Si j'ai oublié De donner le conseil du Je préfère le dire à la fin Je préfère le dire à la fin Vous me rappellerez Pourquoi exactement ? La Gmar elle dit Il y a deux façons de lire ce passuk Tu peux dire Tu le baisseras Ou tu peux dire Quand tu as un souci Parle-en à l'autre C'est qui cet autre ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Vient le malbim Et ce malbim Il est pas shoot Magique Ce malbim là En quelques lignes En une dizaine de lignes Il récapitule des choses Que les psychologues Ils ont jusqu'au jour d'aujourd'hui Je ne sais pas s'ils ont réussi A le dire de façon aussi claire que lui Le malbim il dit comme ça Écoutez bien Il dit Toutes les midotes Qui sont Dans l'être humain Au tout début C'est une mida Au tout début C'est J'allais dire Je ne sais pas Un trait de caractère Et il donne des exemples Il dit par exemple La gaava La gaava ça veut dire L'orgueil Il donne La anava Le fait d'être modeste Akinah La jalousie Ataava L'envie Le désir Et là il explique quelque chose De très fort Écoutez bien Il dit Ce sentiment là Que j'ai dans mon coeur Par exemple quelqu'un Il a de la taava Il a maintenant envie De se remplir de quelque chose D'accord Cette envie de se remplir de quelque chose Il sent un manque Il a besoin de se remplir Mais c'est pas encore Un éclair au chocolat Ça peut être un éclair au chocolat Ça peut être une religieuse Ça peut être Regarder des choses Un beau paysage Ça peut être Au contraire Regarder les choses Pas cachères Ça peut être Il a un désir maintenant Il a envie de se remplir De quelque chose Ce désir là C'est un sentiment Qu'il a Mais ce sentiment C'est encore qu'un sentiment Et là il dit Dans un premier temps C'est une envie C'est un désir C'est un sentiment Et ce sentiment là Rapidement Il se transforme En image En dessin Il y a un dessin Qui se fait devant mes yeux Éclair au chocolat Et d'un coup Il est branché Éclair au chocolat Éclair au chocolat Éclair au chocolat Ça va le sortir De son éclair au chocolat Dans la gava Dans la gava L'orgueil Au début Sans moi Il faut que maintenant On m'honore Il faut que je sois respecté C'est un premier temps Ça c'est qu'une envie Petite envie D'un coup Il va transformer ça En image Il faut que je sois très très riche Que les gens aient tous besoin de moi Que là où j'aille Les gens se lèvent devant moi Que les gens parlent en bien Tout ça c'est déjà l'image Mais C'était pas forcément ça Au tout début C'était une envie D'être respecté Une envie Et d'un coup Tu te crées une image Et il y a des gens Qui créent ça De façon tellement forte Ça devient obsessionnel L'image Je suis obligé moi D'avoir ça Pour être considéré Comme étant honoré Je suis obligé de manger ça Pour considérer Que j'ai mangé quelque chose Qui me faisait plaisir Et qui va me remplir Ça c'est ce que dit le Rav Et alors après il dit Il dit Et bien le souci C'est exactement La même chose Il dit À un moment donné J'ai un souci Ok j'ai un souci Je me sens pas très bien J'ai un petit problème J'ai une inquiétude Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Madame Réna Vous m'entendez ? Oui Bah au Hachem Ah Bah au Hachem Un bonjour à Marseille Alors Le Le Oui Il dit le Rav Le souci C'est la même chose Le souci Il dit Je vous lis un peu Dans les mots en hébreu Comme ça Ça vous ferait des révisions Sur vos fiches Il dit Parmi les forces Les sentiments Qui peuvent s'éveiller en l'homme Il y a entre autres Celui qui s'appelle Le souci L'inquiétude Véatis ou rasé Donc ça c'était qu'un sentiment Le souci Mais le souci d'un coup En quoi il se transforme En image C'est-à-dire que moi c'est pas juste J'ai du souci Ok j'ai du souci Je vais pas bien J'ai un malaise Non Le souci c'est tout de suite Oui la maison elle peut brûler Oui je risque de rater mon examen Voilà Tout de suite ça se transforme en image Et il dit Véatis ou rasé Que chez une chôme L'éve Lorsque cette image là Elle va prendre de l'ampleur Minefesh Véat basarich Lui aussi il dit ces termes là Il dit ça Pourrit tout Ça détruit tout Ton âme Ta chair Ton corps Après il dit Et même le riche On pourrait dire Ben ça va Le riche il a pas de problème Même le riche Comme on dit d'ailleurs Lui qui a beaucoup De biens Il risque d'avoir Beaucoup de soucis Il dit même le riche Il a le problème Pourquoi ? Il dit Lui les images Qu'il va avoir dans sa tête C'est quoi ? Peut-être que sa maison Elle va se détruire Peut-être que tout son argent Va être perdu Peut-être que ses enfants Vont mourir Peut-être que ses ennemis Auront le dessus sur lui Ve-u-be-a-gont-mi-di Et lui donc il est embêté Bien le malbi Mais il dit Donc on a un problème On a un sentiment Ce sentiment c'est un sentiment humain Sachez si c'est un scoop Et bien je vous le dis Le sentiment de Du souci Le sentiment du désir Le sentiment de l'orgueil Tout ça c'est des sentiments humains Vous ne devez pas Même pas prier à la chaîne Qui vous enlève complètement ça C'est un sentiment humain La question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Ce sentiment là Très rapidement Il risque de se transformer En une image Et une image très très grosse Dramatique J'ai besoin de cet éclair au chocolat Pour prendre que cet exemple Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Et là vient le malbi Mais il dit Il donne deux conseils C'est quoi les deux conseils ? Le premier Il dit C'est quoi ? C'est rabaisé Il dit Premier conseil T'as un souci ? Rabaisse-le Ça veut dire quoi ? Arrête d'alimenter Et de gonfler cette image là Ça veut dire Tu penses à un éclair au chocolat T'as hyper envie d'un éclair au chocolat Ok Essaye de détacher ton esprit de ça Essaye de réfléchir de façon rationnelle Bon ça va C'est pas un éclair au chocolat Qui va me rendre ma vie plus heureuse C'est pas grâce à un éclair au chocolat Que je vois ça C'est pas un dieu C'est pas lui qui va me réjouir Premier conseil Deuxième conseil Encore une fois la pensée positive Il dit le Malbim Il dit deux choses Il dit Le souci on se rappelle C'est pas L'événement premier Le sentiment premier Le souci c'est quoi ? C'est l'image que je me suis faite Premièrement essaye de pas gonfler cette image Arrête de dire L'éclair au chocolat Le jour où je l'aurai Calme-toi Deuxième chose Ça veut dire Transforme cette pensée En une pensée positive Et il dit dans l'exemple Il dit Toi t'es angoissé Que peut-être ta maison Elle va brûler Et dis-toi au contraire Ma maison elle tiendra bien Toi t'es angoissé Que peut-être tes enfants Ils vont être malades Au contraire Pense Mes enfants ils seront en bonne santé HM avec nous Ils seront en bonne santé Chaque pensée négative Transforme-la En une pensée positive Chaque angoisse Transforme-la En une pensée Que tout se passe bien Que tout va bien aller Essayez Vous allez voir Combien c'est beaucoup plus Un plaisir De se projeter dans 10 ans En se projetant de façon positive Que de se projeter dans 10 ans En se projetant en disant Ma maison elle va brûler Ma richesse elle va couler Ma femme elle va ceci Mes enfants machin C'est quelque chose de beaucoup meilleur Donc ça c'est le premier conseil Le premier conseil De Shlomo Hameler Expliqué par le Malbim C'est exactement de comprendre Ce point là Et d'essayer de le faire Deuxième conseil Il y en a qui disent Que quand on dit Yassi Hena la Acherim C'est non pas comme le Malbim Base cette idée là En pensant à une autre idée Mais c'est parle-en A quelqu'un d'autre Et c'est qui ce quelqu'un d'autre ? Bien le Pélé Yoetz Et il dit Ce quelqu'un d'autre C'est un Talmit Raham T'as des soucis Je sais pas ce que je dois faire Je sais pas ce que je dois répondre A ma belle-mère Je sais pas comment je dois répondre A mon mari Je sais pas si ce soir Je dois faire ceci et cela Machin etc J'ai des inquiétudes Je sais pas si ce travail Est bon pour moi S'il est pas bon Si machin Quand t'as des inquiétudes Qu'est-ce que tu peux faire ? Va en parler un Talmit Raham Le Talmit Raham lui Qui te connait un petit peu Et qui comprend un petit peu La façon dont tu fonctionnes Qui a des bons conseils De Torah à te donner Il va te diriger Et comme ça T'auras plus de soucis Une fois que t'auras fait Tu sais qui est bon pour toi Ce que la Torah te dit T'auras plus de soucis Il y a d'autres commentateurs Qui disent Et même s'il est pas Talmit Raham Quand on te dit Parle-en à quelqu'un d'autre C'est pas forcément Un Talmit Raham C'est quoi ? C'est même quelqu'un d'autre Même quelqu'un d'autre Qui est pas Talmit Raham Le simple fait Que t'en parles à quelqu'un d'autre Ça va te permettre De voir des solutions Toi quand t'es dans ton problème T'as ta tête dans les problèmes Et tu vois pas de solution Aucune solution n'est possible N'est envisageable D'un coup qu'est-ce qu'il y a ? T'as quelqu'un qui est en face de toi Qui t'aime Qui t'apprécie Qui est intelligent De préférence quelqu'un de pas trop idiot Il va te donner un conseil Mais lui il est pas dans Toutes tes inquiétudes Tes angoisses Dans tout ton drame Lui il voit les choses De façon objective Telles qu'elles sont Et bien lui il pourra te donner un conseil Il pourra te montrer Que la situation Elle est pas si difficile que ça Que tes soucis Ils sont pas forcément Autant mérités Et ça à nouveau Aujourd'hui Les psychologues le disent tous Shlomo Améler Qui le disait déjà en son temps Ils disent Il y a un aspect magique Et ça J'invite beaucoup Beaucoup de gens à le faire Plein de fois Il y a des gens qui m'appellent Je leur donne ce conseil Le conseil c'est T'as des soucis Parle-en Ne laisse pas ça pour toi Bien sûr tu peux en parler à HM Et ses conseillers Ce qu'on appelle Aïd Baudet Doutes et compagnie Mais parle-en aussi aux autres Une fois il y a une dame Qui m'a appelé Qui m'a dit Je vous dis la vérité Que vaut d'arave Il y a mes enfants qui arrivent Le soir Au moment où ils arrivent J'ai tout J'ai plein de choses J'ai plein de machins Je suis débordé J'en peux plus J'aime mes enfants Mais d'autres pas Voilà je ne peux pas Je ne sais pas quoi faire Je lui dis mais parle-en Tes enfants ils rentrent à 4h A 3h30 Prends un téléphone Appelle une copine Tu lui dis voilà Tu sais Mes enfants qui rentrent J'ai horreur Quand ils sont tous en concret En même temps Et qu'ils m'appellent Parle-en Parle de tes inquiétudes Parle de tes problèmes Sans faire de la chanara Parle de tes problèmes Et quoi ? Et de façon magique Quand tu parles du problème Quand tu extériorises le problème Quand tu ne laisses pas enfouillir en toi-même D'un coup ça disparaît Et ça je vous dis J'ai des tas d'élèves Auxquels je conseille de faire ça Des élèves qui ont beaucoup Beaucoup de mal dans leur vie Des grands problèmes psychologiques Genre dis tu verras Une grande partie Tes problèmes seront résolus Le jour où tu auras un bon copain Ou plusieurs bons copains Ou copines si c'est des filles Auxquels tu peux parler Parler raconte Raconte ce que tu as Raconte ce qui t'embête Raconte ce qui te dérange Et les gens ils s'aperçoivent Parfois il y a des couples Qui viennent me voir En train de se déchirer Je dis quand il y a des trucs comme ça Qui se passent Le plus intelligent de vous deux Qui sortent Avec un téléphone Qu'il appelle son copain Sa copine Par exemple madame Et son mari Il la traite de tous les noms Qu'elle sorte Qu'elle sorte Et qu'elle aille parler à sa copine Qui n'est pas de la chanara Elle le dit vraiment Les toilettes Juste pour se calmer Pour se décharger Elle dit mais regarde Machin mon mari Regarde comment il m'a parlé Regarde comment ceci Regarde comment cela Déjà ça calme la personne Je ne parle pas de l'autre Il va être encore plus fâché Mais j'ai raconté à ma copine Ce que tu m'as dit Non Mais la personne elle-même Qui a été l'objet de cette chose là Déjà elle est calmée En dehors de ça Parfois quand tu entends Des gens compatissants Ça peut te permettre De beaucoup relativiser Toi tu étais sûr Qu'il n'y avait que ton mari Qui se permettait de te dire cela Et d'un coup tu vois Que non Soit elle te dit Moi aussi Moi aussi mon mari me dit ça Non mais lui ça va C'est un petit problème D'un coup tu commences à relativiser Tu as une grave maladie Tu viens On vient de la découvrir Tu appelles ton ami Tu lui dis Tu sais on vient de me découvrir Telle et telle maladie Il va te dire Justement Je sors d'une levaya Quelqu'un est mort de cette maladie Non surtout ne dites pas ça Surtout ne dites pas ça Quelqu'un a une maladie Et que tu viens le voir Tu l'entends Tu lui dis Je te promets que je prierai pour toi Tu lui dis ceci et cela Mais ça lui fait du bien Quand tu sors les choses de toi même Et que tu en parles à quelqu'un Même si ce quelqu'un Ce n'est pas quelqu'un de très intelligent J'allais dire Même si ce quelqu'un Il ne t'a pas lu Tu écris par SMS quelque chose à quelqu'un Par Waze Par je ne sais pas quoi Tu écris quelque chose Le simple fait de l'avoir sorti de toi même Déjà ça soulage Et ça c'est un certain nombre de conseils Qu'on peut donner Pour réussir A sortir les problèmes Parfois même Ça arrive Attention il faut savoir à qui faire ça Parfois tu racontes un souci à quelqu'un que tu as Et l'autre il tourne un petit peu le souci en dérision Genre il te montre que tu es débile de t'inquiéter de ça Quand tu es un bon joueur Toi même tu rigoles de ta bêtise Et quoi ? Et bien ça te fait du bien Tu vois qu'en fait Tu as fait tout un plat de quelque chose Qui en fait n'était rien Donc ça c'est un autre conseil Qui est donné par Shlomo Ameler Qui consiste à dire Parle-en Tu as un problème Parle-en Autre conseil J'ai vu un kakam qui donne ce conseil là Souvent les gens quand ils ont des soucis Ils sont sûrs qu'ils ont des milliers Et des milliers Et des milliers de soucis Et ils ne savent même pas par où commencer Et du coup toute leur vie C'est une vie de soucis Sans sursis Que du soucis Tout le temps Soucis, 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 soucis Qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux réussir à sortir cette personne là De cette chose là Si tu veux toi-même t'en sortir Essaye de mettre de côté les problèmes Les uns Les uns à part les autres Fais un peu d'ordre dans ta tête C'est pas j'ai des tas de problèmes C'est j'ai ce problème là Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce problème là ? Il y a un autre problème ok On s'occupera demain du problème On s'occupera après-demain du problème C'est pas la peine de régler tous les problèmes Maintenant t'arriveras pas Prends ton temps Occupe-toi des problèmes Les uns après les autres C'est aussi un conseil qu'on peut donner Et qui est très très important Le Meiri Il dit Donc l'un des richonimes Il dit L'homme Il faut pas Qu'il soit inquiet De ce qui se passe dans ce monde-ci De la matérialité Il a un mot très fort Ça il faut le voir dans les mots Il dit Il dit même quand t'as réussi une affaire T'es hyper heureux Qu'est-ce que t'as réussi à mettre les tfilines aujourd'hui Sois hyper heureux T'as super réussi ton affaire T'es hyper heureux Il dit Réussi à relativiser un petit peu La matérialité Il y a du bien qui t'arrive Bien sûr merci Hachem Merci Hachem Mais sois pas hyper heureux T'as du mal qui t'arrive Sois pas hyper déprimé Il dit Et si quelqu'un Et ben c'est comme ça Dès qu'il a un tout petit souci Il a perdu 2 euros dans la rue Et ben voilà Il est mal maintenant Alors il dit à ce moment là Et ben Il s'amrhena N'étil yatalef bedarkiael Qu'il fasse un peu de moussard Qu'il étudie un peu de Torah Quand il étudie la Torah Premièrement il peut pas au même moment Penser et à de la Torah Et à son souci Deuxièmement Le mérite de la Torah Ça l'aidera Troisièmement Il se mettra à relativiser L'un des grands problèmes Qu'on a avec les difficultés Qui nous arrivent C'est qu'on relativise pas Regardez Quelqu'un il a un problème Il y a deux façons de voir les choses Il peut dire Mais j'ai un problème J'ai un problème Mais j'ai un problème Mais qu'est-ce que je vais faire J'ai un problème Et puis vraiment T'as l'impression qu'il va mourir Ou alors il peut venir te voir Et te dire J'ai un problème J'ai un problème C'est le même problème Il y en a un qui est déjà mort Alors qu'il dit Ok j'ai un problème Ça va Hashem il s'est occupé de tous mes problèmes Je suis là Il s'occupera aussi Tout dépend de ta vision des choses Est-ce que c'est déjà un problème ? Est-ce que c'est déjà un problème ? Maintenant Le Donc ça c'était un autre conseil D'essayer De donner de l'import De comprendre Qu'est-ce qui est important Et de relativiser Ok t'as perdu 300 000 euros C'est très 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 difficile Mais relativise Bah au prochain ta femme elle est en bonne santé Tes enfants ils sont en bonne santé Tout va bien Ça aurait pu être pire On aurait pu perdre À des choses beaucoup plus précieuses Alors t'as perdu 300 000 euros C'est qu'Hachem il avait décidé pour toi Que tu devais pas les avoir Par erreur il te les a donné Bah il te les reprend Et enfin le dernier conseil Que je veux donner Avant d'en arriver Au conseil du Myrtav Meliaou Et ensuite au très 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 grand conseil Et je vais terminer ce cours C'est le conseil du Pélé Yoetz Et ça je le donne souvent ce conseil Le Pélé Yoetz il dit Au nom d'un sage Il dit pourquoi tu te soucies du passé Or que le passé est déjà passé Pourquoi tu te soucies du futur Alors que le futur Il est pas encore là Tu t'inquiètes Est-ce que t'auras demain à manger Qui dit demain que tu seras vivant Pourquoi t'inquiète T'as besoin de t'inquiéter Qui t'a besoin de t'inquiéter Il dit La seule chose qui doit te préoccuper C'est ton présent De bien vivre ton présent Là t'as du lait au frigo T'as des légumes T'as ce qu'il faut T'as du shalom baït à peu près Ça va T'as tes enfants Tout va bien Tout va bien Pour t'inquiéter Ça veut dire Se concentrer sur le présent Ça rime à rien De te lamenter sur ton passé Et si je m'étais pas marié Avec cette femme là Et si mes parents N'avaient pas eu tel et tel problème Ça n'a rien Ça n'a strictement rien C'est juste un manque de émouna Flagrant Ça n'a rien De s'inquiéter Et si dans 3 mois Et dans 3 ans Et dans 40 ans Et quand mon fils il sera grand Il sera ceci cela Aponovitch Ça n'a rien Ça n'a rien Qui te dit Ce qui est important C'est de se concentrer dans le présent Quand je concentre dans le présent Quand on comprends moi Ce qui est important pour moi C'est ma journée d'aujourd'hui Et bien Il y a beaucoup de choses Qui sont résolues Avant d'arriver Au très très grand conseil J'aimerais vous dire Ce que dit Le Mirtav Et là on rentre dans la cabale Mais vraiment cabale toute simple Le Zohar à Kadosh Explique Pourquoi quelqu'un a peur Comment ça se fait Comment ça marche Les gens ils cherchent des raisons Comment ça marche On vient dire Même les animaux ils ont peur Quand tu as une antilope Qui voit qu'il y a un guépard Qui lui court après Et bien Elle est angoissée Elle s'enfuit Ok Moi je parle dans les êtres humains Pourquoi l'être humain a peur Plus que ça Parfois il y a des gens Ils n'ont jamais peur Vous les voyez intrépides Jamais peur De rien Et nous en général On a l'habitude de dire Ils sont forts Ils sont balèzes Balèze blaze Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors je vais vous dire Le Zohar à Kadosh écrit Et le Mirtav Meliahu le rapporte Helek Dalet Page 233 Il dit comme ça Le Zohar à Kadosh dit Que lorsque quelqu'un a peur Logiquement Un juif Qui est connecté à Hachem Il n'a aucune raison d'avoir peur Aucune raison Je suis avec à Kadosh Baruch Hu Hachem Ispro Occupe de moi Imagine je sais pas moi T'es dans la voiture Avec le roi des rois C'est lui qui conduit Il a tous les gardes autour de lui Machin Mais de quoi t'as peur ? Arrête d'avoir peur Aucune raison d'avoir peur Quand tu es entre les mains D'Akadosh Baruch Hu T'as aucune raison d'avoir peur Tu dis ouais Mais il y a aussi des gens Qui étaient entre les mains d'Hachem Qui sont morts Ok Tu devais mourir T'es mort C'est pas si on voit ça Que ça de mourir Mais bon Ça on en reparlera une autre fois Donc de quoi t'as peur ? Un juif n'est pas censé avoir peur De quoi l'homme a peur ? Dit le Zohar Akadosh Quand tu ressens que t'as peur Même si t'es pas capable D'exprimer ce qu'on va dire maintenant T'as peur à cause d'une faute Que t'as commise Tu sais que jusque là T'étais complètement protégé Par Akadosh Baruch Hu Parce que tu n'avais pas fauté Mais t'as fait une faute Donc t'es conscient Que tu dois peut-être Que tu vas peut-être recevoir un coup Donc t'es à chaque fois sur tes gardes Quand est-ce que le coup va arriver Ou peut arriver Le moment où tu ressens une peur Alors toi tu penses que t'as peur de quoi ? Parce que le chauffeur d'à côté Il roule trop vite Ou t'as peur Il dit le Rav Dessler Parce que tu vois quelqu'un Qui a une mitraillette en face de toi Tu crois que ce dont t'as peur C'est de la mitraillette Mais même dans ce cas là C'est pas vrai De quoi t'as peur ? T'as peur de la faute Comme ça le Rav dit Et il dit Quand tu entends des gens qui disent Moi j'ai jamais peur de rien Et nous on se dit Ah j'avais peur de rien Oublie Aïnara Ça va Il est fort Au contraire C'est qu'il s'est tellement habitué à la faute Tellement habitué Devenu tellement insensible à la faute Ça lui fait plus peur Cette angoisse Qui est une angoisse naturelle L'angoisse de la faute L'angoisse du Géinam Cette angoisse Il l'a même plus Et de cette façon là Il explique le Rav C'est quoi le Géinam Je crois qu'à 10h moins 10 Heure israélienne 9h moins 10 Il ne faut pas que je vous parle trop du Géinam Parce que c'est très très angoissant Peut-être qu'on fera un petit cours à part Sur c'est quoi le Géinam Et on expliquera un petit peu plus précisément C'est quoi le Géinam C'est comme ça qu'il explique le Géinam Le Géinam c'est le moment Où tu seras en contact Avec ta faute Puisque dans le Géinam Tu verras les fautes que tu as commises Donc si déjà quand quelqu'un Roule un peu trop vite T'as peur Mais t'as pas peur de la voiture T'as peur de ta faute Quand tu seras confronté à ta propre faute Combien a fortiori Ça c'est le Rav Dessler qui explique Et donc La meilleure façon de ne pas avoir peur C'est D'être irréprochable Vous allez me dire Mais nous sommes des êtres humains Nous ne sommes pas irréprochables C'est vrai Nous sommes des êtres humains Simplement nous devons essayer Quand on a fauté De faire tes chouva De demander pardon à Kadosh Baruch Hu Etc Etc Et cette angoisse là Elle est positive Pourquoi Hachem a créé cette angoisse là Elle est positive Maintenant on est un peu angoissé Parce que dans 30 jours Un peu moins C'est Rosh Hashanah On a vu comment cette année Elle a été entre guillemets Catastrophique En tout cas c'est comme ça Qu'elle a paru à nos yeux On sait très bien Que l'année prochaine Elle va dépendre de notre Rosh Hashanah Je ne connais pas une personne Consciente Et ayant un minimum de Hémunah Qui n'est pas angoissée Pendant ce mois de Hélou Nous sommes angoissés En tout cas nous sommes censés l'être Cette angoisse elle est positive Elle est nécessaire C'est grâce à elle Qu'on va pouvoir Bezrat Hachem Faire tes chouva Beaucoup prier Et avoir le droit A une bonne année J'aimerais terminer Ce shiur En arrivant Au conseil Le plus fort Évidemment Vous ne pouvez pas Faire un cours Pour s'en donner ce conseil là Et à nouveau Regardez la chance Que nous avons Nous les juifs D'avoir cette Torah Gdosha Ce que les gens ont besoin D'aller faire en étudiant Des années et des années A payer 400 shekels Par heure Chez un coach Nous la Torah Elle nous le donne Nos parents nous l'ont mis Dans notre biberon Pour les gens Qui ont été éduqués Sur ces bases là Les autres Les autres qui les apprennent Dans des cours gratuits Sur zoom Ces bases là Écoutez bien Écoutez bien Dans la paracha de la semaine Il fallait bien qu'on en parle La paracha de Shoftim Il y a un pasouk Dans lequel il est écrit Tamim tiye imashem elokecha Tu seras On aime bien traduire naïf On a vu c'est une très mauvaise traduction Tu seras Tamim Ça veut dire On va dire Sans poser trop de questions Vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu Le tav De Tamim Vous regarderez Dans ses fers Torah Il est très grand C'est pas comme un tav ordinaire C'est un tav très grand Pourquoi un grand tav ? Alors le bala tourim Il te dit C'est pour te dire Que cette mitzvah Celui qui l'accomplit Ne pas trop poser de questions Sur Hachem C'est comme s'il avait accompli Toute la Torah De Aleph jusqu'à Tav Rav de Kotski dit C'est pourquoi Il est très grand ce tav Pour dire que cette mitzvah Tout le monde peut l'accomplir Il y a de la place Pour tout le monde Au Géna aussi Il y a de la place Pour tout le monde Mais dans le tav De Tamim Il y a de la place Pour tout le monde Tu peux t'abriter Dans cette mitzvah Toi Tout ton corps Tout ton être Tous tes membres Toute ta famille Tu peux rentrer Tout le monde dedans Il y a beaucoup de place Tamim Et c'est quoi Tamim Et Mache Rachid Il dit 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 Qu'est-ce qui va se passer Demain Après-demain 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 Il ne pose pas trop de questions Et comme ça Tu seras avec Hachem J'allais dire Torah Hachem Dans ta poche C'est pas joli De dire ça C'est Torah Hachem Avec toi Torah Hachem Présent avec toi Donc tu as une mitzvah Que tout juif peut accomplir Il y a de la place Pour tout le monde Et cette mitzvah Il te dit Tu veux avoir Hachem Avec toi C'est très simple Ne te préoccupe pas trop du futur Et si ceci Et si cela Et machin Mets ton présent tranquille T'inquiète pas Hachem Il s'occupera de toi Juste après Écoutez bien La Torah Elle dit Les non-juifs Les nations Que tu vas conquérir Eux ils écoutent Tout type de magicien Et de voyant Etc Mais toi Hachem Il ne t'a pas donné ça Toi Hachem Il ne t'a pas donné ça En d'autres termes Toi tu es quelqu'un Qui est tamim Toi tu ne vas pas Te poser trop de questions Ah les non-juifs Ils se posent plein 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 de questions Ouais Mais toi non Viens le Rav Biderman Et il dit C'est bizarre On aurait dû dire Toi tu n'as pas le droit D'aller voir les magiciens On n'a pas dit ça Il n'y a pas écrit Véassour Lécha Il n'y a pas écrit Ne fais pas comme eux Il n'y a pas écrit Toi Hachem Il ne t'a pas donné ça Ah eux Il y a le concept Qui s'appelle Les magiciens Et les ceci Et les cela Toi Hachem Il ne t'a pas donné ça Prends On ne dit pas Toi c'est interdit De le faire Prends Te dis Hachem Il ne t'a pas donné ça Vienne Chachamim Et ils expliquent De façon très 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 belle Ils disent Le non-juif Qui n'est pas conscient De la Emouna En HaKadosh Baruch Hu Il n'y a pas écrit Il n'y a pas écrit Qu'Hachem Il fait le bien Donc ça ne sert à rien Donc tous ces tests Que tu fais pour savoir Ce qui va se passer Dans dix ans L'autre il m'a raconté Il m'a dit Moi j'ai fait un test Il y avait un test Comme ça sur online D'espérance de vie T'écris l'âge que tu as T'écris combien tu fumes de cigarettes Combien tu bois d'alcool Combien tu es stressé Combien tu dors la nuit Combien machin On te donne ton espérance de vie Il dit Moi j'ai tout écrit Mon espérance de vie C'est que je devais être mort Il y a dix ans Et bien lui il n'est pas mort Il y a dix ans Parce que lui il est au dessus de tout ça Parce que lui il vit avec Akadosh Baruch Hu Mais non Les gens ils vont aller voir Des voyants Des voyantes Avec leurs boules là Et après ils s'étonnent D'avoir les boules Ah bah oui Qu'est-ce que tu crois Tu vas les voir Et puis tu te mets entre eux Leurs décisions Et puis tu t'étonnes Les boules Maintenant Donc le juif Ce qu'il a Il a cette possibilité Cette aptitude là De se mettre entre les mains D'Akadosh Baruch Hu Et de comprendre Que ce qu'Hachem Va faire C'est pour le bien Et le Rav Dushinsky Il rajoute Et il dit Toi le juif Peu importe si Hachem Il te dit lo Ou peu importe si Hachem Il te dit ken Tu sais que tout vient D'Akadosh Baruch Hu Il y a quelque chose De très 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 intéressant J'imagine que Enfin je ne sais pas Si vous vous avez déjà posé la question Peut-être oui Peut-être non Question très très forte La Mishnah Elle dit comme ça Al-Besorot Tovot Quand quelqu'un Il a de bonnes nouvelles Il y a une bracha récité Cheikhianou Atovoti machin Al-Shmuot Raot Quand il y a des mauvaises Shmuot Qu'est-ce qu'on dit ? Baruch Dayana Emet Quelqu'un a entendu Qu'un proche est mort Il doit dire Baruch Dayana Emet Qu'à Dieu ne plaît Pourquoi quand on parle Des bonnes nouvelles Le terme qui est employé Ce n'est pas Shmuot C'est Besorot Vous avez remarqué Vous vous dites Psorot Tovot Psorot Tovot Quand tu parles de Besora Quand tu parles de bien Tu emploies le terme Besora Quand tu parles de mal Tu ne dis pas Besorara Tu dis Shmua Ra Question pourquoi ? Qui est-ce qui a une idée ? Qui est-ce qui a une idée ? Rivka L'une des rivcotes Il y en a plusieurs là Bravo Parce que Aucun mal ne vient de Là-haut Il y a du bien qui vient en fait Très bien Alors ? Mais pourtant il écrit Ra Pourtant il y a Le concept de Besorah Tova Et de Shmua Ra Le mot Ra Il est quand même écrit Mais vous rapprochez très bien Madame Wattin Vous vous rapprochez Qui est-ce qui c'est ? Ilka Brami Vous avez une idée ? C'est ce que c'est Masha Mishma C'est ce qu'on entend Mais c'est ça Il y a fait Il y a fait Vous rajoutez sur ce qu'elle dit Madame Wattin Très 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 bien Vienne Chachamim Et ils disent la chose suivante Ils disent Besorah C'est genre une nouvelle C'est genre une annonce Quelque chose qui existe Je t'annonce quelque chose qui existe Le bien tu l'annonces Par contre il n'y a pas de mal Kachboru il ne fait pas de mal A ses enfants il ne fait sûrement pas de mal Donc si Akkadosh Borku il a fait quelque chose C'est que c'est bien Mais nous ça nous a l'air C'est n'y ce mal à nous que c'est mauvais On a l'impression que c'est mauvais Mais en fait c'est pas mauvais Vous connaissez cette histoire D'un monsieur qui malheureusement Il était gravement malade Les médecins ils lui ont laissé plus que Quelques semaines Quelques mois de vie Il a été faire des examens à l'hôpital Avant d'avoir les résultats Il s'est dit Bon allez puisque bientôt je vais mourir Autant que je kiffe De toute façon mes enfants Ils n'ont pas besoin de mon argent Il a pris son argent Il a acheté une yorta Il a été à l'océan Il a pris avec lui sa femme Machin Il dit allez je me déconnecte De tous mes soucis De tous mes problèmes Même le téléphone Je ne compte pas répondre Et puis il va Et il kiffe Et il boit de l'alcool Et il est machin Il est tout content Etc Au bout de 5-6 mois Comme ça Il dit bon Peut-être il faudrait quand même Que je me reconnecte un petit peu Au monde Il allume son téléphone Il voit qu'il y a son médecin Qui l'a cherché Il rappelle le médecin Le médecin il dit Ecoutez monsieur J'ai deux nouvelles Une mauvaise Une très mauvaise Par laquelle je commence Il dit bah Commencez par la mauvaise Il dit la mauvaise C'est que quand vous êtes parti Vous avez fait des examens Sur les examens On voit que Vous n'avez plus que 6 mois de vie Il dit bon Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire De plus mauvaise nouvelle que ça Très mauvaise Alors c'est quoi C'est quoi la très mauvaise nouvelle ? Il dit c'est que ça fait 5 mois et 29 jours Que je suis en train de vous chercher au téléphone Et que vous ne répondez pas D'accord ? Ça n'existe pas des mauvaises nouvelles Si quelqu'un doit mourir Ce n'est pas une mauvaise nouvelle En quelque sorte C'est Akkadosh Borkou qui avait décidé Alors pour nous c'est une mauvaise Parce que nous il va nous manquer Parce que nous on arrive du mal à comprendre Parce que nous on risque de Tout laisser tomber Si on n'accepte pas la chose Mais la nouvelle en soi Elle n'est pas mauvaise Dans le même ordre d'idée Le Ravid Arman dit quelque chose de très 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 beau Il dit David Ameler Dans les Téhilim Tzadik Dalet Il dit comme ça Et je vous demande de bien écouter Parce que je vais vous demander dans une minute Qu'est-ce qui cloche dans le passouk David Ameler Il dit comme ça Si je disais En quelque sorte Lorsque je disais Que mes pieds Ils fléchissent Sous la charge Toi Hachem Ta bonté Elle me supportait Qu'est-ce qui bug dans le passouk ? Quelqu'un qui n'a pas participé Qu'est-ce qui bug dans le passouk ? Espinosa Toledano Valérie Qui est-ce qui peut me dire Yves Katouaté Vous avez sûrement la réponse Je reprends le passouk David il dit Lorsque je disais Que Hachem Que mes pieds sont en train de fléchir Je n'en tiens plus debout Hachem Il était là pour me supporter J'ai peut-être Indirectement Hachem Il a fait en sorte que David soit Dans cet état Que c'est Hachem Qui a imposé Il dit que ça va David Ameler Et bien l'autre côté Il est là Il le soutient Il y a une contradiction Pourquoi il le soutient Ah ok Mais un problème un peu plus linguistique Moi je cherche un problème un peu plus linguistique Là on a beaucoup de bons échos de Marseille J'entends Mais un problème linguistique Atal Madame Atal vous êtes là ? C'est quoi le problème linguistique ? Pour les hébraïsants Et même pour les autres Je l'ai traduit en français Le passouk Vous dérangerait de le répéter ? Oui Lorsque je disais Mes pieds sont en train de fléchir Hachem était là Pour me supporter Benjamin Déjà moi je dirais que Pour me porter Enfin pour me supporter Je ne sais pas Ok pour me porter Appelez ça comme vous voulez Peut-être que Non mais à part ça Hachem était là pour me porter A part ça C'est bizarre parce que Il fléchit Donc il va vers le bas Donc Hachem il va vers le bas Il va vers le bas Ça c'est la question de Madame Borbotte David qu'est-ce que vous dites ? Moi je dis que Il parle de ses pieds Hachem Il parle de ses pieds En fin de vitamine Avec une huile Ah Vous avez raison Mais vous allez trop loin Non un truc plus simple que ça Pourquoi David il dit Lorsque je disais Mes pieds fléchissent Procès besoin de dire Lorsque j'ai dit Il aurait dû dire Lorsque mes pieds fléchissent Hachem il me soutenait Viens le Rav Biderman Et dit Parce que tes pieds Ils fléchissent pas C'est toi C'est toi qui a l'impression Que Toi tu te dis Que voilà T'en peux plus Machin Mais tes pieds Ils fléchissent pas Et j'aimerais vous dire Quelque chose Comment on dit en hébreu Le mot Le mot Comment on dit en hébreu Le mot souci Inquiétude Qui est-ce qui peut me l'écrire Dehaga Très bien Comment ça s'écrit Dehaga C'est quoi Dehaga Qu'est-ce qu'il y a de particulier Dans le mot Dehaga Qu'est-ce qu'il y a de commun Dans toutes les lettres Dehaga Première lettre Dehaga Très bien Quelle est la lettre Qui manque alors Le bête C'est bête non Pourquoi il manque le bête Dix rachamim Parce que le bête C'est le bête du bitachon De la confiance en HM Et quand il y a le bête Il n'y a plus de Dehaga Dehaga C'est quand il n'y a plus de bête Et moi je rajoute C'est comme souffrir Prenez le mot souffrir Et enlevez le Du souffrir Qu'est-ce que vous obtenez Sourire Oui ou non Souffrir Vous enlevez les deux F De F Et bien vous avez sourire Ça veut dire que Quand tu regardes Des choses de façon positive Lorsque tu as le bitachon En HM C'est que tout ce qu'HM fait Pour le bien Et bien tu n'as plus de raison De souffrir Et ça C'est Ce que tout juif Doit connaître Il y a écrit Dans la paracha De Re'é La paracha qu'on a lue Cette semaine Si vous avez besoin De dire un Devar Torah L'année prochaine A la table de Shabbat Vous l'aurez Je suis en train De vous le dire maintenant Il y a écrit Comme ça Il y a écrit Il dit Puisque vous savez Dès lors que vous savez Que vous êtes les enfants De HM Et HM Il vous aime plus Que ce qu'un père Humain Aime son fils Donc ne commencez pas A vous faire du souci De tout ce qu'HM vous fait Parce que tout ce qu'HM fait Pour le bien Il dit Même si vous ne comprenez pas Comme les enfants Les petits-enfants Ils comprennent Quand leur père Il les punit Ils ne comprennent pas Vous c'est pareil Vezé chez Amar Qui am Kadosh Atal Hachem Elokecha Chez Bachem Bachar Hachem luiotloléam Hachem il vous aime Hachem il nous chérit Plus que ce que notre papa Il nous chérit Pourtant nous avons tous Des papas Qui nous aiment beaucoup Qui nous ont aimé Et bien Hachem il nous aime Il se préoccupe de nous Encore plus Le Datskenim de Tosfot L'un d'Eric Chonim Il dit quelque chose De très très fort Il dit Imaginez un fils Quand il a perdu son père Et bien il est complètement Dans le désarroi Le plus grand Pourquoi le désarroi Le plus grand Parce que quand il avait Besoin de conseils C'est son père Qu'il allait voir Quand il avait besoin De réconfort C'est son père Qu'il allait voir Quand il avait besoin D'argent Parce qu'il avait Les soucis d'argent Il pouvait aller voir son père Quand il avait besoin De plein de choses Il a été voir Et quoi ? Et finalement Le père est mort Alors là Il est perdu Il est paumé Viens le Tosfot Et il dit Même si ton père est mort Hasbechalom Lotit Godedou Ne vous faites pas trop 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 De soucis Toi tu disais Non ça y est J'ai plus personne Je suis un orphelin Non vous n'êtes pas orphelin Pourquoi ? Parce que votre père Le vrai père Lui il est vivant Et après écoutez Ce qu'il dit S'il y a des non-juifs Entre nous Régalez-vous Il dit Mais le non-juif On parle du non-juif Qui est le païen Qui n'a pas confiance En Hachem Lui il a de quoi Se faire du soucis S'arracher les cheveux S'arracher tout ce qu'il peut Pourquoi ? Il dit le non-juif Qui croit en du bois Et qui croit en de la pierre Qui croit en des petites statuettes De rien du tout Donc encore Quand son père était vivant Son père il pouvait lui parler Il pouvait l'écouter Il pouvait faire plein de choses Ok Mais par contre Dans le cas où quoi ? Dans le cas où tu as Tu crois pas en Dieu Encore une fois Je suis embrouillé Essayez de pas m'écrire Trop de notes à côté Parce que Encore une fois Excusez-moi Lorsque Le juif Il a perdu son père Hasbèchalom Or ok Il peut plus parler A son père Il peut plus se confier A son père Il peut plus demander De l'aide à son père Mais il a Hachem Par contre le non-juif Lui il a plus son père Qui est-ce qui va lui donner maintenant Des conseils De l'affection De l'amour De l'argent Qui ? La pierre ? La statuette ? J'aimerais bien voir Ça c'est ce que le rave dit Donc En d'autres termes Le juif C'est quelqu'un Qui n'a pas besoin De se faire de soucis Et ça Je vous le dis Il y a des études qui ont été faites J'entendais plein de fois Le rave Citruc Qui le disait ça Des études qui ont été faites Que les gens Qui sont chômeurs Shabbat Les gens qui ont un minimum De émouna Ils souffrent généralement Évidemment On parla de Généralement Beaucoup moins De dépression nerveuse Et de grands soucis De santé De ce genre là Que les gens Qui n'ont aucune foi Qui n'ont rien du tout Qui pensent que la loi Du plus fort Du plus fort Et la meilleure Que plus tu te bats Plus tu cries Plus tu obtiendras des choses C'est comme ça Que ça fonctionne Et c'est pour ça Qu'ils disaient Le rave Citruc Que la sécurité sociale Elle devrait Nous rembourser Toutes ces choses là Nous qui respectons le Shabbat Ce que je veux dire En tous les cas C'est que nous Qui avons la émouna On a vraiment pas besoin De s'inquiéter De quoi que ce soit Non seulement Parce que les pertes matérielles C'est pas grand chose Mais même qu'on a du mal Spirituellement On a Hachem avec nous Hachem il nous aide Hachem il nous dirige Hachem il nous écoute Hachem il nous entend Même dans le spirituel T'as du mal avec un domaine Quoi tu crois qu'Hachem Il t'a lâché Tu crois qu'Hachem il t'écoute pas Tu crois qu'Hachem il est pas là Hachem il voulait Que pendant une période de ta vie T'as un problème avec tel domaine Hachem il s'occupe de toi Et je finis En vous disant Que d'avoir Du bitachon En Akadosh Baruchou Non seulement ça permet Qu'on va plus avoir de soucis Et on disait tout à l'heure Quand t'as pas de soucis Que tu penses positivement Y'a du bien qui arrive Mais plus que ça C'est la plus grande Ségoula Pour avoir la réussite Rabbeinu Yonah dit Il t'écrit dans le passouk Bechol derachécha da'éou Veou yéasher ochotecha Dans tout ce que tu fais dans ta vie Rappelle toi Les gens aujourd'hui disent Bechol derachécha da'éou Dans tout ce que tu fais Rappelle toi d'Hachem Veou yéasher ochotecha Et lui Hachem il rendra tes chemins droits Autre terme il te donnera la réussite Dis Rabbeinu Yonah Grâce au bitachon Grâce au fait que t'as confiance en Hachem Tu réussiras Dira Benu Yonah Parce que Le bitachon c'est une mise à tellement importante Que le bitachon lui-même Il te donne la réussite Toute personne qui se repose Dans les bras d'Hachem Il s'occupera de lui Et dans ce monde-ci Et dans le monde futur Le Zohar HaKadosh Il dit Et là je vous demande de bien écouter S'il y a ici des gens malades Je vous demande de bien écouter Ou si vous avez des proches malades Je vous le dis en hébreu directement Et je vous le dis en hébreu Même dans un cas Ou par rapport à l'entendement humain Il n'y a plus aucune guérison possible Tu as été voir tous les médecins Tu as été voir tout le monde T'as plus aucune chance Les médecins ils t'ont dit On connait plus de chance Il n'y a plus rien Malgré tout Continue à faire un Kadoch Baruch Et ça le Noam Eliezer Il dit ça de façon très belle Dans le Laël Baruch qu'on récite Qu'est-ce qu'on dit ? On dit C'est quoi le problème technique Qui est-ce qui peut m'aider ? Pas Boré Théilot Dans Boré Refouot Hachem il crée des guérisons Des médicaments Mais Chachami me dit On aurait dû dire Il a créé des médicaments Le médicament qu'aujourd'hui Le médecin il me donne Hachem il ne le crée pas Il l'a créé De même façon qu'Hachem Il l'a créé le monde Pourquoi on dit Boré Refouot Vienne Chachami me dit Que si tu vas voir ton médecin Et que ton médecin te dit Tu n'as plus qu'une semaine à vivre Et que tu lui dis Vous ne pouvez pas m'improviser Un petit médicament ? Il va te dire non Vous êtes sûr ? Il a insisté S'il vous plaît Trouvez-moi un truc Le médecin il lui a dit Faites des bains de boue Ça va marcher ? Il dit Je ne sais pas si ça marchera Mais au moins Tu commenceras à t'habituer A la terre humide Terrible Le Boré Refouot Ça veut dire que Même si le médecin il te dit Il n'y a plus Je n'ai pas de médicament Je n'ai rien Je ne peux rien faire Malgré tout Hachem lui Dans le présent Aujourd'hui Il peut créer un médicament Et Cette Connaissance des choses Que plus j'ai de confiance En Akkadosh Baruch Plus ça pourra marcher C'est elle qui nous aide Dans toutes les situations De la vie Dans un paracha Qu'on va lire cette semaine Et c'est ma conclusion Bezrat Hachem Il y a quelque chose De très intéressant La Torah elle parle Des soldats Qui vont partir au combat Vous imaginez un petit peu L'angoisse De soldats Qui vont partir au combat Et le Kohen Il s'adresse aux gens Et ils leur disent Shema Israël Le fameux Shema Sachez écoutez bien Vous allez bientôt Partir au combat Rashi il dit Sur place C'est quoi Shema Israël Écoute Israël Ça veut dire Jouer dans les mots Même si le seul mérite Que vous avez C'est la Kriat Shema C'est déjà suffisant Pour que Hachem Il vous protège Donc on s'adresse A des soldats Et on dit aux soldats Ecoutez je ne sais pas Moi ce que vous faites Dans votre vie Qu'est-ce que vous faites Comme Mitzvot Comme Averot En cachette On ne sait pas Mais même si vous n'avez Que le mérite De Kriat Shema C'est suffisant Pour que vous puissiez L'emporter Demand Trachami Ensuite Il va être écrit Que les gens Qui ont peur On va leur dire Aux militaires Aux soldats Qui ont peur On va leur dire Vous vous rentrez chez vous N'allez pas au combat Et l'agmara Il dit C'est quoi les gens Qui ont peur De quoi ils ont peur Un soldat Il n'a pas peur En général C'est quoi les gens Qui ont peur L'agmara Il dit C'est les gens qui ont peur Des averotes Qu'ils ont commises Vous vous rappelez du début du cours Quand on commet une avera Enfin de la suite du cours Quand on fait une avera Il y a des raisons d'avoir peur Celui qui a peur des averotes Qui sont entre ses mains Lui Et bien qu'il n'aille pas au combat Ok C'est quoi les averotes C'est quoi les averotes Dont il est question ici C'est quoi C'est de l'adultère C'est un truc terrible L'agmara il dit Non C'est celui qui a parlé Entre les dphilines de la main Et les dphilines de la tête En général Quand on met les dphilines de la main Il ne faut pas parler après Tant qu'on n'a pas mis les dphilines de la tête Celui qui a parlé C'est une avera C'est à dire que Vous vous imaginez Le monsieur Il fait toute la Torah Comme il faut Irréprochable Il n'a jamais touché Une fille Qui n'était pas Sa femme Il n'a jamais Parler de choses interdites Il n'a jamais rien fait La seule avera qu'il a C'est quoi C'est Il a parlé Entre les dphilines de Yann Et les dphilines de la tête Alors il demande Les dphilines de la main Et les dphilines de la tête Enfin je donnais un cours Il y en a un qui dit Bon ça va On va parler entre les dphilines de la main Et les dphilines de la tête Moi je ne parle pas Entre les dphilines de la main Et les dphilines de la tête Il y avait sa femme Qui était de l'autre côté Elle dit Espèce de menteur Tu ne l'aimais même pas les dphilines Il dit Ok je ne l'aimais pas Moi je ne parle pas Entre les dphilines de la main Et les dphilines de la tête D'accord On parle d'un sadique là Il met les dphilines Et il ne parle pas Entre les dphilines de la main Et les dphilines de la tête On dit Ouais Si tu as peur Ne va pas au combat Pourquoi ? Il y a deux minutes On nous a dit Qu'il n'y a aucun problème Aucun problème Dès lors que tu as Le mérite de la créa de schéma C'est suffisant Vient le rap de Kotz Qui donne un très très bel enseignement Il dit Regarde L'essentiel Pour gagner au combat C'est quoi ? C'est avoir Le mérite de la mitzvah De bitachon en Hachem Être confiant en Hachem Je dis Hachem Moi je n'ai pas peur Que je vais au combat T'es avec moi Celui qui est confiant en Hachem Parce qu'il sait Qu'il a accompli la mise à la créa de schéma Peu importe pourquoi T'es confiant T'es confiant en Hachem Ça marchera Va au combat Tu réussiras à l'emporter Va au combat Continue d'être confiant Celui qui n'est pas confiant Peu importe pourquoi Lui il n'est pas confiant Parce qu'il sait qu'il a parlé Entre les filles et la main et les filles et la tête Donc lui il dit Puisque j'ai parlé Donc Hachem il est fâché avec moi Si Hachem il est fâché avec moi Il va faire en sorte que je vais vaincre Lui Il est vulnérable Parce qu'il n'a pas de bitachon C'est à dire que le premier aussi Peut être qu'il parlait Entre les filles et la main et les filles et la tête Mais lui il partait dans un état d'esprit Hachem il m'aidera Regarde moi je fais la créa de schéma Tous les jours Schéma Israël Hachem il m'aidera Tu crois qu'Hachem t'aidera Tu fais confiance en Hachem Hachem t'aidera Bien que tu as parlé Entre les filles et la main et les filles et la tête Si par contre tu crois Que sous prétexte que tu as parlé Que tu as fait quelques lourdeurs Hachem il ne te protégera pas Là tu es vulnérable Hachem il risque de ne pas te protéger En d'autres termes Et ça c'est écrit dans tous les chazals Même quelqu'un qui n'est pas un grand sadique Mais qui fait confiance en Hachem Hachem il m'aidera Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sadique Il ne faut pas croire qu'Hachem il nous doit tout Et que l'essentiel c'est de croire Non Toi fais tout ce que tu peux pour te rapprocher d'Hachem Pour accomplir sa volonté Mais le simple fait de croire Ça va aider Donc On a dit Et on va essayer de résumer très très rapidement Ce qu'on a dit aujourd'hui On a dit que L'inquiétude L'angoisse Etc C'est quelque chose qui peut être positif Quand ça concerne le spirituel Et quand ça concerne quelque chose Qui est encore modifiable Tu peux modifier Alors fais attention Tu peux faire tes chouvas Fais tes chouvas Même concernant le matériel T'es angoissé Que peut-être ton affaire va mal tourner Tu peux encore faire quelque chose Fais-le Comme ça le Pelléod s'est dit Les choses où tu ne peux plus rien faire L'angoisse elle ne sert à rien Il y a un rave qui disait Heureusement que l'angoisse elle ne sert à rien Parce que déjà Maintenant qu'elle ne sert à rien Regardez combien les gens s'angossent Alors si l'angoisse elle servait à quelque chose Combien les gens s'angoisse seraient En d'autres termes Quand il y a une angoisse qui arrive Il faut se demander Elle sert à quelque chose cette angoisse ou pas Si elle sert Alors fais en deux minutes ce que tu as à faire Remets ça entre les mains d'Hachem Et sois tranquille Si elle ne sert à rien Alors renforce-toi en Emouna En Bitachon Parle-en aux autres Et tout ça La Bézrat Hachem Disparaîtra le plus vite possible Concernant les ségoulotes Premièrement être le plus proche d'Hakadosh Baruch Hu Être confiant en Hachem Avoir des pensées positives Mais pas des pensées positives à la goye Des pensées positives à la juif Ma maison Elle ne sera pas brûlée Parce que Hachem est avec moi Et Hachem y m'aime Mes enfants ils iront bien Parce que Hachem y m'aime Je suis malade mais je guérirai Parce que Hachem y m'aime Et ce genre de pensées là C'est elle qui amène la yeshua C'est à dire que si quelqu'un doit mourir Il ne mourra pas C'est à dire que si quelqu'un ne doit pas mourir Il ne mourra pas Alors que si jamais il avait entretenu sans arrêt Des pensées Ouais je vais mourir Je vais mourir Je suis déjà mort Je suis déjà enterré Je suis déjà machin Et bien qu'il ne devait pas mourir Il risque de mourir à cause de ces pensées là C'est ça l'un des Hachem Qu'on a vu aujourd'hui La vie sereine C'est quand on est entre les mains D'accomplir cette mitzvah Dans le mincha De Shabbat on dit Tes enfants Ils connaîtront Et ils sauront Que leur repos il vient d'eux Le bête Avraham il dit Il faut couper ça différemment Le fait que les juifs sachent Que tout ce qui se passe Ça vient de toi C'est ça qui leur donne la sérénité Et le calme Il y a Ratzon qu'on vive tous Dans cette génération difficile Dans cette année difficile Que l'année se termine Avec les maélictions Qu'il y a eu Qu'il n'y en ait plus d'autres Que la prochaine année s'ouvre Avec beaucoup beaucoup de Braha Maintenant il y a des questions Alors on va lire rapidement Les questions qui ont été posées Je suis désolé Je n'ai pas pu voir en parallèle Parce que ça me déconcentre Bonjour c'est bientôt la Shemitah Oui je sais Bonsoir monsieur le Raph Puisque votre cours est enregistré Où peut-on le réécouter s'il vous plaît Comment ? Merci Hodeshtov Le temps que je finisse les autres questions Si quelqu'un peut écrire Dans le chat Le nom du site Et le numéro du Whatsapp Pour que la dame Daniela Puisse recevoir le cours Quelqu'un m'a écrit Shmoa c'est passif Et l'autre c'est actif D'accord tout est au passé Merci beaucoup pour votre cours Enjoué et alerte Qui m'a donné un sentiment Bienheureux de légèreté Merci pour vos pistes Khodeshtov Merci à vous Khodeshtov Réna c'est Michel Merci de nous avoir invités A ce cours brillant C'est qui Michel ? Réna c'est Michel Je sais pas c'est quoi Réna c'est Michel La Brioute D'accord Merci Raph Pourriez-vous s'il vous plaît Envoyer le cours sur votre cours C'est ma cousine Je pense qu'elle veut On sait parler en privé Ah ok Bonsoir Raph C'est la cuisine de Réna Ah J'ai le plaisir d'assister C'est avec mon époux là Ah il y a fait On le voit Et puis moi tout ce qui est Voilà Boutarphone et tout On l'adore Et c'est Voilà Vous avez un exemple vivant là Tant que vous êtes à Avec les Waknin Vous avez un exemple vivant Réna et Rami David C'est un exemple Plus que vivant D'ailleurs j'appelle toujours Réna Quand je fais besoin Moi aussi Moi aussi Non C'est vrai Sous-tit Sous-titrage FR ?